Salut tout le monde, c'est Zolute, ça se retrouve dans l'épisode d'Undertake pour le dernier épisode. La fois dernière on avait battu Mettaton, avec sa deuxième forme, et on s'était retrouvé dans cette grande salle, juste ici, au niveau du château d'Hyrule, on est rentré là et paf on arrive ici. On a le fameux symbole d'Undertake, donc je suppose qu'on est à la fin du jeu, donc allons-y. Allons rencontrer du coup le fameux roi d'ici. Je me demande bien à quoi ressemble le roi quand même. Alors, à quoi il ressemble ? C'est Sans... Wait... Sans, c'est le roi ? Ainsi tu as pu parvenir jusqu'ici. La fin de ton aventure est proche à présent. Dans quelques instants, tu vas rencontrer le roi. Ah non, donc c'est pas lui. Ensemble, vos choix détermineront le sort de ce monde. Mais pour l'heure, toi, tu vas maintenant faire face à un jugement. Toutes les actions que tu as entreprise jusqu'ici seront jugées. Voilà. Comme je vous l'avais dit lors du premier épisode, c'est un jeu à choix, avec de gros guillemets. C'est-à-dire que, en fonction des actions qu'on va faire dans la partie, la fin sera différente et l'histoire sera différente. Et il en va de même pour tous les points d'XP que tu auras à leur gagner. Voilà. Et également. Parce que les points d'XP, en fonction de si on les tuait, les épargnés, etc. Ça ne faisait pas la même chose. Que signifie XP ? Il s'agit d'un acronyme. Cela signifie EXECUTION POINT. Point d'exécution. Ah d'accord. Ces derniers qualifient la souffrance que tu as affligée aux autres. Oh. Fuck. Lorsque tu tues, ton XP augmente. Lorsque tu en as suffisamment, c'est ton LOVE qui augmente. LOVE est également un acronyme. Cela signifie LEVEL OF VIOLENCE. Fuck. Ton niveau de violence. Ce dernier reflète ta capacité à affliger la souffrance. Plus tu tues, plus il est facile de te perdre toi-même de vue. Plus tu te perds toi-même de vue, moins tu souffres. Et plus il te sera facile de faire souffrir autrui. Tu comprends mieux à présent. Il est temps pour toi d'être jugé. Maintenant, interroge-toi. Penses-tu avoir pris les bonnes décisions ? Et, sachant que tu as fait ce que tu as fait ? Que vas-tu faire à présent ? Prends le temps d'y réfléchir. Oh merde ! Ok ! D'accord. Ok. Bon. Je peux rien faire là. A vrai dire, peu importe ta réponse. Tout ce qui compte, c'est que tu as été honnête envers toi-même. Quant à ce qui va se passer, tout dépend de toi, à présent. Et il est disparu. Ok. Et il est disparu. Ok. Bon. La salle du trône. Qu'est-ce qu'il y a à droite là ? Attendez, il y a un truc ici. Il doit y avoir quelque chose ici. Il n'y a pas rien là. C'est un cercueil. Un nom est gravé dessus. Lutz. C'est vide. Je ne peux pas accéder aux autres. Ok, donc en gros, on va mourir quoi. Un peu vers quoi ça nous mène quoi. Bon. Ben, sauvegardons. Et allons-y. Floway serait... Non. Pom. Pom pom. Oh. Il y a quelqu'un. Un petit instant. J'ai presque fini d'arroser ces fleurs. Et voilà. Coucou. Comment puis-je ? Comment puis-je ? Oh. J'aimerais tant pouvoir te dire, voudrais-tu une tasse de thé ? Mais... Tu sais déjà ce qui nous attend, je suppose. C'est une chose. 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 Belle journée, n'est-ce pas ? Les oiseaux chantent. Les fleurs s'épanouissent. Un temps parfait pour jouer à la balle. Tu sais ce qu'il nous reste à faire ? Quand tu auras terminé de te préparer. Viens dans la salle suivante. Bon, ça j'ai fini de me préparer. C'est un trône. D'accord. Un autre trône couvert par un drap blanc. C'est un peu stressant. Comme situation. Dites-toi que c'est juste. Comme une visite chez le dentiste. Il y a beaucoup de points de sauveur, non ? Tu as pu te préparer avant ? Si ce n'est pas le cas, je comprendrai. Je ne suis pas prêt. Moi non plus. Ça vient de l'autre sens comme ça. On va voir directement partir. S'il y a quoi que ce soit. Voici la barrière. C'est ce qui nous garde. Tous piégés. Ici, sous terre. Ici. Si tu as encore des affaires à régler. Je t'en prie. Finis ce que tu as à faire. Continuer ou partir ? Bah, continuons. Je vois. Alors, ça y est. On peut y aller. Donc ça, c'est l'écœur qu'on avait vu avant. Quand j'éloignement va s'éloignement. 2 Le trépuscule écœure à la salle, son étrange lueur perce à travers la barrière. Votre voyage tous, je suis maintenant dans sa fin. Cela vous emplit de détermination. Humain. C'était un plaisir. Adieu. Oh fuck. Asgore passe à l'attaque. Ok, donc il n'y a pas moyen de l'épargner. On peut lui parler ou l'examiner. Rien d'autre à dire. What the fuck. Ok, combat. Ça va être hard, je vous le dis. Oh putain. Oh la la. Je suis mort. C'est pas moi. What the fuck. Ah je vais mourir. Non. J'ai rien d'autre pour manger. J'ai... Ouais. Oh la la. Oh non. Oh non. OMG. En plus évidemment il n'y a pas de point de sauvegarde nulle part. Enfin point de bouffe quoi. On a pas le choix d'y aller. Il faut se retrouver la cinématique à chaque fois. Ok non ça va. C'est trop往iné. C'est trop cool. Fais pas l' textbook. Me dois pas tout se retrouverant. Oh non. The end, c'est toute la première. Non c'est que cette vidéo est complètement drôle Wordsade. Moi, c'est vraiment cinné, t'て qui foutait. C'est un ce qui foutait. Deux não filière. C'est tellement imprévisible. Il fait tellement de dégâts en deux attaques, je suis passé à 20 PV, quoi. C'est impossible d'esquiver, quoi que ce soit. Je n'ai jamais réussi à le battre. Je suis mort. On a le bon droit que la partie d'avant. Ouais. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Rapidement, l'espoir du peuple revint. Cependant, ma femme fut horrifiée par mes actes. Elle partit d'ici et disparut aux yeux de tous. En vérité, je ne cherche pas le pouvoir. Je ne veux faire de mal à personne. Je voulais juste que tout le monde garde espoir. Mais je ne peux pas supporter ça plus longtemps. Je veux juste revoir ma femme. Je veux juste revoir mon fils. Jeune enfant, je t'en prie. Cette guerre a assez duré. Tu as le pouvoir. Prends mon âme et quitte cet endroit maudit. Alors, la grosse question. Combat ou Clémence ? Cette fois-ci, il nous propose du coup Clémence, comparé à avant où c'était impossible, où il fallait forcément le combattre. Donc il attendait à ce qu'on meure. Mais d'un côté, son discours m'a énormément touché par rapport à sa femme et par rapport à son fils. D'autant plus, si je ne dis pas de bêtises, Toriel, c'est sa femme ? Non, ce n'est pas ça ou un truc dans le genre. Je ne sais pas, c'est égal. Dans tous les cas, honnêtement, je pense qu'on va aller sur Clémence parce qu'il a le droit de vivre. Ce n'est pas quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un qui voulait juste se défendre, qui savait qu'il n'avait pas d'autre choix, etc. Et que maintenant, l'heure était venue. C'était soit lui, soit moi. Donc voilà, il l'a fait par envie par rapport à son peuple, j'ai envie de dire. Donc il n'est pas méchant. Donc on va aller sur Clémence. Clémence Nous pourrons nous raconter des histoires, aussi dans le salon, et manger de la tarte au caramel. Nous pourrions vivre comme... comme une vraie famille. Oh, wait, quoi ? Quoi ? Mais... quoi ? Hein ? Mais non, son... Flowway, imbécile. Tu n'as donc rien compris, dans ce monde. Évidemment. C'est tuer ou être tué. Oh, wait. Bah, ok. Mon jeu, un crash. En tout cas, c'est fermé, dans tous les cas. On va demander que j'enregistre avec OBS. Alors, vous avez peut-être un écran noir, c'est normal. Parce qu'ils ne trouvent plus l'état du jeu. Ok, étrange. Alors, je ne vais pas redémarrer le jeu derrière, parce que je ne sais pas ce qui m'attend derrière. Mais, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit au tout début, vous avez eu un petit image, comme quoi, ce que vous venez de voir à l'écran n'est pas lié à mon gameplay. C'est un gameplay que j'ai trouvé sur internet. Parce que j'ai perdu le fichier du jeu. Voilà. Donc, du coup, je sais ce qui m'attend derrière, parce que l'épisode est déjà tourné. Voilà. Du coup, je m'arrête là. Comme ça, ça fera un autre épisode la fois prochaine. C'était Zelluz. Ciao tout le monde. Et à dans deux jours pour la fin de Undertale. Voilà. Cette fois-ci, je peux vous le dire. Je sais que la fin... C'est vraiment la fin. Et c'est... Petit spoiler. C'est vraiment la fin.